Hey ! Speed of the gun ! On va parler des faits sur moi ! On va poser cette partie des 20 faits sur moi ! Numéro 1, je mange d'une manière particulière. Je mange par sorte. Je mange le même aliment par sorte. Et ceci de l'ordre de préférence. Histoire de profiter des goûts gastronomiques dix fois plus. Deuxièmement, je peux dormir dans des endroits même très étroits et me sentir complètement à l'aise. Donc on m'a déjà retrouvé couché en boule sur un siège d'autocar. Et je dormais comme un bébé. J'avais une forme de confortable. Une forme vraiment où j'étais confortable. Je trouve ça vraiment confortable. Troisièmement, j'ai écrit deux romans. Et je vous invite à les lire sur Skyrock. Mon ancien blog que j'ai écrit. C'est un blog que je gérais avant de venir sur Youtube. Et de partager. En même temps, des réseaux sur Twitter, sur Facebook, Musical et Instagram. Et même, après d'aller sur des viandages, d'aller sur... quoi ? Skyrock ? Skyrock, vous avez un peu des souvenirs ? Avec des articles, partager des images, des vidéos, des photos. Écrire des commentaires, bien sûr. Il y avait des fans qui pouvaient le voir. C'était dans le nom de la radio de rap française. À l'époque, j'utilisais Skyrock. On avait 14 et 15 ans. Et 16 ans. Et j'ai fait preuve de beaucoup d'imagination. Parce que j'ai écrit deux romans qui parlent de l'hiver de Walibi. Walibi, ce kangoro que vous avez peut-être déjà vu quand vous étiez allé au parc. Malgré les moqueries des gens, certains ont dit « Mais tu as des amis, c'est ridicule ! » Il y a des gens qui aimaient bien. Ils trouvaient ça vraiment très étonnant. Alors, je vous préviens, ce sont tous les deux des drames psychologiques, mais aussi de la science-fiction-prothésie. Pourquoi des drames psychologiques ? Le premier, on a reçu de l'histoire d'adolescents qui se font persécuter par des... policiers, les forces de l'ordre et le gouvernement. Ils peuvent survivre pour leur peau en cachant alors que tous les adultes ont disparu. Deuxièmement... Le deuxième, il parle d'un... personnage, Az. Enfin, c'est lui qu'il est un autre. Et bah lui, dans cette histoire, son père l'a bâti quand il avait 5 ans. Et comme il a failli le tuer, il a dû aller en prison. On l'a emmené de France en prison. À 14 ans, Az fut de chez lui, il veut retrouver son père. Et il va rencontrer une autre protégoriste, vous allez peut-être reconnaître, qui va vous ressembler assez familière au cours de l'histoire et qu'il devrait avancer sur sa repos pour trouver son père. Bonne lecture, je vous invite à lire. Cinquième, fait sur moi. Quand j'avais 5 ans, j'ai eu un accident. Je montais sur un train en bois. Un train en bois. Oh mais c'est quoi, c'est un train en bois ? Non, c'était un quête de jeu. En cours d'école maternelle. Alors je montais sur... Je montais là... Comme une araignée, je disais, moi je suis Spider-Man ! Alors je monte dessus. Et puis après, je fais quoi ? Je tombe. Je perds l'équilibre. Je tombe comme une merde sur la tête. C'est à peu près que j'ai eu une énorme bosse mais comme ça quoi. Du coup, heureusement, je me suis sortie. Mais j'ai eu une bosse pendant quelques jours, elle était comme ça. Genre, il a fallu aller chez l'information et tout pour m'oublier. J'ai pleuré comme un ouf, ça faisait trop mal. J'ai oublié des yeux. Donc précisément des muscles oculaires, des muscles qui permettent de bouger les yeux comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ? Mes muscles qui ne fonctionnaient pas très bien parce qu'à l'époque, je signais, je louchais. J'ai fait une opération, là, je devais à moi, sous anesthésie générale. On fait qu'on m'a recousu. On a renforcé la solidité de mes muscles oculaires en me recousant avec des éléments tels du... du fil, du point de couture. C'est vraiment très élaboré. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai eu des peurs, parfois, une fois que je perds mes yeux, en plein dans le besoin, j'étais à l'Aquadimie, dans le Rapido, un super très bon temps. Ouais, maman, j'ai peur de perdre mes yeux. Tu les as vus peut-être ? Tu les as vus ? Tu sont dans l'ouf. J'ai eu peur de ça, mais j'ai eu peur de ouf. Mais heureusement, c'est jamais arrivé. J'ai rendu par une araignée à l'âge de 6 ans. Alors, j'étais dans un train de scouts. Les scouts, les nutons. Les nutons, c'est les petits scouts de 5 habitants communes de Saint-Lenvers. Et après, je me suis fait mordre à la paupière à une araignée. La paupière tellement gonflée que je ne pouvais plus ouvrir cet oeil-là ou je ne sais plus lequel. Il y avait un tissu où je ne pouvais plus ouvrir. Je suis allée aux urgences, à l'hôpital, parce qu'on a eu peur que je devienne aveugle ou quoi. Quel problème peut-être que j'ai fait. Donc, je n'ai rien. Je pense que ça va même. Numéro 8. Je vais parler de cette bêtise que j'ai faite quand j'avais 3 ans. On revenait de l'école. C'était la première fois que je venais de l'école à la rentrée. Et j'en avais marre. Du coup, j'étais énervée. Et quand on est énervée, on fait des conneries. Quand on est petit, on est énervée, on n'est pas très mature, on fait des conneries. Il m'a mis la porte. J'ai pris la porte dans le... J'ai mis la porte. J'ai mis la main dans l'autre porte. J'ai pris la porte. Comme ça. Alors, on dit, oh, j'ai perdu son bras. Non, mais en fait, il y a mon doigt. Il y a mon doigt qui s'est détaché. Je me suis coupée de doigts et il bordait. Et c'est à cause de ça qu'on a dû le recoudre. Il fallait être paralysée de ce doigt-là. Quand j'étais petite aussi, je détestais la couleur rose. Je suis pas bien rose. Je dois me faire vraiment. Si je voyais le mois du passé, je crois qu'il me défoncerait la gueule en disant, « Oh non, pas du rose, non ! » Parce qu'à l'époque, j'étais un gosse. Je n'avais pas la couleur rose parce que je trouvais ça sexiste. Je ne savais pas que je ne connaissais pas le mot sexiste. Mais je disais, « C'est stéréotypé. Les filles ne veulent pas porter du rose. Les filles ne veulent porter du bleu parce que le rose, c'est vraiment les mettre dans une catégorie. » Tu penses déjà des choses comme ça. Tu es trop petite. Tu n'as pas cette expérience. Tu ne sais pas parler des grand-être. On prend ça pour un caprice. Et j'ai appliqué une autre crise parce que j'étais colérique. Sans un coup de colère, j'ai pris mon poing et j'ai cogné toutes mes forces sur la vitre. Si bien que la vitre s'est brisée. Avec le poing, j'ai complètement ensanglanté. On a dû m'emmener aux urgences pour soigner les blessures. Parce qu'en plus, il y avait des morceaux de verre qui risquaient de rester dans ma peau. Désolée mes petits toutous, mais je me présente Sam le lion. Pourquoi Sam ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Je l'ai reçu quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, je lui disais, « Je suis lion, je suis lion ! » J'adorais les lions. Je trouve ça adorable. Il y a des petites cranières tout douces et tout. Le premier truc qu'il a fait dans sa vie après être adopté, c'est quoi ? Tomber dans la sauce tomate. En plein milieu d'un rhum avec des spaghettis bolognaises. Et puis après, j'ai dit, « Non, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est terrible ! » Ce lion, c'est comme il m'a retrouvé au sauce tomate. Mais heureusement, c'est du peluche. Tu peux le nettoyer. Il y a fait un shampoing et tout. Maintenant, il est bien propre. Tout doux qui s'appelle Doudouille au spaghetti. Et eux, vous demandez pourquoi je ne l'appelle pas bolognaise Sam ? Pourquoi Sam ? Pourquoi je l'appelle Sam et pas bolognaise ? C'est comme ça. Sam, c'est Sam pour me chercher. Une fois, je me suis réveillée. J'étais dans cette chambre que c'est il y a récemment, quelques années. Je suis là, je dors et après, je vois une araignée. « Oh, elle est trop adorable ! » Puis il y a une petite araignée, elle faisait sa toile. Assez à l'entend du matin, elle faisait sa toile. Et mes copains, il m'a dit « Oh, elle est trop chou ! » Mais je lui ai dit « Maman, tu peux la mettre sur la peau de la peau parce qu'elle a tellement chaud. Je ne vais pas lui faire bobo. » Parce qu'en revanche, j'ai peur de faire bobo, la petite araignée, elle te trouve chaud. Alors, il y a un futur projet, je vais déménager de chambre. Maintenant, je vais aller dans la chambre qui se trouve ailleurs dans la maison. Et on va tout dépasser les mains, tout, tout, tout. Et ici, ça deviendra une espèce de bureau de fourre-tout. Il y a des voisins qui n'aiment pas trop le bruit que je fais. Je fais des rêves bizarres aussi, des rêves bizarres. Cette nuit, je fais des rêves poursuivre, persécuter, défoncer par la CIA, le FBI, la police, attention. Tout le monde. C'est des rêves pas réalistes du tout. Alors déjà, vous ne croyez pas que je suis vraiment paranoïaca. Je cours comme une malade. Je me fais du droit attraper par le CIA qui m'enferme dans un centre de tension pour jeunes. Des Avengers qui sont en disant là pour me rétablir la justice. Mais entre-temps, t'as des poules qu'il veut tuer. Et comme je l'ai tué, je finis dans un truc de CIA qui me met dans un truc des BBJ. Et puis, je rencontre des enfants de maternelle qui sont là. Et je me demande, mais qu'est-ce que je fais dans cette classe maternelle ? Et je vois des écoles, les gens, les enfants sont tous en mode comme des robots. Et tout ça se passe dans un même univers. Et en plus, je vais dans un parc d'attractions. Voilà, les fêtes de vos rêves. Et entre 14 ans et demi et 16 ans, j'ai porté un appareil dentaire. Et même une fois que c'était un appareil dentaire, j'ai mis des couleurs différentes dessus. Ça veut dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Du rouge, du jaune, du orange, du vert, du bleu, du violet, tout tout comme ça. Ça m'empêche de manger du chewing gum, des moubons et tout. C'est pour ça qu'après, du chewing gum, j'ai du chewing gum. Et deux fois, je stage Astro.com. C'est quoi stage Astro.com ? Vous allez au Space Center. Il se trouve dans la région de Luxembourg en Belgique. Et alors, vous allez vous sentir dans l'espace comme dans la Station Spatiale Internationale. Quand j'étais petite, je rêvais d'être astronaute. Alors, les gens me disent, le rêve, bien sûr, le rêve est plus inatteignable du monde. Ouais, possible. Sauf que là, j'ai l'impression d'avoir réalisé mon rêve de gosse. Simulation de navettes spatiales. Tu allais dans une énorme représentation arienne. Touche à toucher, c'était tout un simulateur. Et on simulait une mission spatiale avec la tour de contrôle à côté. Ces personnes qui devaient taper des numéros, des... Appuyer les boutons. Pourquoi il y avait toujours un code de check-list. Et si tu faisais une erreur, la mission échouait. De la connexion et la préparation de matériel de satellite. On a regardé un film sur Apollo 13. Le simulateur de marche lunaire. Donc là, c'est sur un siège qui te permet de graviter. Mais tu te sens plus à graviter sur Terre. Tu te sens la gravité comme sur la Lune. Et la chaise multi-axe. Une chaise multi-axe, c'est-à-dire... On doit se sentir sans repère. Et la chaise multi-axe, c'est de balancer en tous les sens. Et en ce même moment, tu dois essayer de faire des... De résoudre des calculs. Alors que ta chaise multi-axe, c'est de balancer. Donc je sens que tu dois résoudre des calculs avec une calculatrice. Merci à vacances du lendemain pour organiser ce stage. Mon signe astrologique, comme je suis le 28 décembre, c'est... Le Capricorne. Et je crois pas trop à l'astrologie. L'astrologie pour moi. Vous arrivez cet avenir, cet avenir. Non, c'est pas mon truc à moi. Moi aussi, j'ai comme signe astrologique chinois le tigre de feu. C'est un tigresse. Maintenant, je peux me repérer dans le noir, à condition que je connaisse l'espace où je suis. Si c'est une pièce inconnue, là, je vais prendre les murs. Il va falloir 10 fois plus de temps pour me retrouver. Si c'est une pièce que je connais déjà un peu, je suis dans le noir, le noir plus profond, et bien, je peux m'imaginer où je circule. Et c'est comme ça que je vais me déplacer sans reconnaître la gueule. Et donc, je fais de la méditation, parfois, et je me suis déjà imaginée en lévitation. Ça veut dire que je sentais vraiment mon corps. Mon enrobe charnelle, elle restait bien au seul. Mon esprit s'élevait. Je crois qu'on appelle ça une illumination. Parce qu'à un moment, je me suis sentée que mon âme s'envoie un peu comme ça. Je me suis sentie complètement en paix avec moi-même. Et après, je suis redescendue. C'est arrivé, je me suis fait attaquer par un gamin de beaucoup plus petit que moi qui avait genre 2 ou 3 ans. Moi, j'avais 13 ans. Autant, je n'avais rien fait aux gamins. À part que c'est vrai que ça me prendra à venir jouer dans les usines de jeu pour les enfants. J'avais 13 ans à l'époque. Or, ces usines de jeu, elles sont en disant jusqu'à 10 ans. Pour avoir 9 ans, je me suis dit, Je ne sais pas qu'il y a personne qui me défendait et tout ça. Parce que ça, c'est de ma faute. Quand t'es un homme, il commence à me faire un croche-piller. Et puis, il saute sur moi et il m'envoie. Tu te donnes une illusion ou une petite chose qui attaque la grosse. Ressite à voir regarder. Enfin, fais sur moi.